C'est le sujet de la pathologie oculaire. Mam Khadi, bonjour. Bonjour, je suis Aïcha. Je suis très bien de vous. Je suis très bien de vous. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Mais je sais que je vais vous serrer. Je vais vous serrer. C'est bon. C'est bon. J'ai dit que c'est mon fils. 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 C'est mon fils. Je suis très bien. Je suis très bien. J'ai dit que tu as des pathologies oculaires. J'ai dit que tu as des fèves. J'ai dit que tu as des fèves. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis un médecin ophtalmologiste. Mon fils. Bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va bien. Ça fait longtemps quand même. Oui, mais ça fait un bon bout. J'ai dit que c'est mon fils. Il m'a poussé. 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 Les gens qui fréquentent les hôpitaux et qui fréquentent les médecins, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits. Ils ne sont pas faits. C'est bizarre. Le docteur en sait quelque chose. Tu sais bien, Aïcha. Tu ne savais pas ce que tu parles. Alors, Mme Khaddi, tu as l'indicité d'un studio, c'est djangoroui. Djangoroui, tu sais que Tomit, qui parle d'Aïcha, c'est djangoroui. C'est djangoroui. Il y a un spécialiste qui est venu à l'indicité djangoroui. Il y a une vraie chose pour nous. 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 Le docteur Boubakar Sarr, médecin ophtalmologiste. Le docteur Gannaou, je vous l'aime rapidement. Il y a une vraie chose pour nous. C'est très bien, Aïcha. Je vous l'aime. Je vous l'aime. Je vous l'aime bien. Je vous l'aime. Je vous l'aime bien. Il y a une vraie chose pour nous. J'ai l'impression qu'elle a été faite. Je vous l'aime bien. Je vous l'aime bien. Je vous l'aime bien. Je vous l'aime bien. Je vous l'aime. Je vous la protège. J'aime bien. Et personne à l'autre, il faut que elle le protège. 임éisme de trop est global. Il y a deux mesures de questionến thémЬ'h Flieu. Toi, la mille pineapple est plus forte et plus baré. Et à tous les deux seuls. Ceux qu'il parlexyz est Prydim aliraïs. C'est-à-dire ces cités pertinentes. Dans les févrieres, il y a des statistiques, il y a des « one-nents », il y a des « kératides ». Mais ce que nous devons faire, c'est que les févrieres sont les « silmaha ». C'est une grande préoccupation. Parce que ce qu'on dit, c'est que quand on voit les gens qui sont « silmaha », il y a des « silmaha ». Parce que ce qu'on dit, c'est qu'on peut le faire, ou qu'on peut le faire. C'est-à-dire qu'il y a des luttes contre la cécité. Mais après, il y a des « silmaha ». Il y a des problèmes, même si on n'a pas de silmaha, il y a des problèmes. Il n'y a pas d'intérêt, il y a des activités socio-professionnelles normales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt, il y a des problèmes. Parce que la fonction de la relation, dans son environnement, social, physique, c'est important, c'est qu'il y a des gens. Il y a beaucoup d'Amérique, il y a beaucoup d'autocommunique avec son environnement, il y a beaucoup d'autocommunique. Donc, il y a des « silmaha ». Donc, dès qu'il y a des « silmaha », il y a des « silmaha ». Il y a des problèmes. Il n'y a pas de temps réellement, il y a une mauvaise vie qui ne lesözeraient pas. La mauvaise vie est donc la mauvaise vie, la mauvaise vie et la mauvaise vie, la mauvaise vie, la mauvaise vie. Il y a des problèmes qui ont hâte de plus. Donc, il y a un peu de février, il y a un peu de février qui a commencé à libérer les deux générations maculaires liées à l'âge, etc. Donc, je crois qu'il y a un peu de février, parce qu'il y a un peu de février, c'est vrai, il y a des gens qui ont une responsabilité pour qu'on puisse les prendre en charge, parce qu'il y a des gens qui ont une responsabilité. Il y a des gens qui ont une responsabilité. C'est vraiment, parce que les gens ont des gens qui ont des févrieres, qui ont des maladies qui sont propres, mais avec des févrieres, ils ne sont pas des févrieres. Je vous le disais, je vous le disais, des diabétiques, des hypertensiens, par exemple, les févrieres, des 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 févrieres. C'est comme par exemple de tension oculaire, tension... Non, hypertension, il y a une tension, tension oculaire. D'accord. Hypertension artérielle, comme diabète, parce qu'il y a des gens qui ont des févrieres, il y a des gens qui ont des févrieres dans le monde. Et comme ils le disent, il y a des gens qui ont des févrieres, surtout dans le monde. Ils ont des éducations. Ils ont des éducations. Le diabétique n'est pas à l'entendre, mais il n'y a aucune problème. Même si on n'a aucun problème. C'est qu'il y a des tensions, c'est qu'il y a des févrieres. Les févrieres, comme vous savez, qui ont des articulations, leur respect, leur temps, leur nature, leur répercuter ça, Je ne veux pas qu'il n'y ait pas de détail sur des polyarthrite ou des maladies de Diogran, c'est compliqué mais il y a des fèvres. Il y a des fèvres, mais il n'y a pas de fèvres. Mais c'est comme ça, il y a des fèvres. Nous aurons une médecine interne pour terminer une médecine interne. Le problème est qu'il y a une médecine interne, il y a une médecine interne, il y a une charge, etc. Mais comment est-ce qu'il y a des fèvres ? Parce qu'il y a des fèvres, il y a des fèvres, il y a des fèvres. Par exemple, c'est l'exemple de ce qu'on peut dire. Mais doutor, sur les maladies oculérées, on n'en parle pas très souvent, mais chaque année, des milliers de personnes sont opérées à cause de cataractes. Cataractes, c'est la première cause de cette situation. C'est-à-dire qu'il y a des fèvres. C'est-à-dire qu'il y a des fèvres. Simplement parce qu'il n'y a pas de fèvres. Parce que cataractes sont liées à l'âge. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en train de se faire. Et il n'y a pas de prévenir les vieillissements. Ce n'est pas possible. Donc, nous devons être préparés pour qu'on puisse les faire. C'est-à-dire qu'on puisse opérer la maladie. Et qu'on puisse les faire. Et qu'on puisse les faire. Et qu'on puisse les faire. Donc, on a des dispositifs pour que les maladies, parce qu'on a plus de vieillir. 60 ans, ce n'est rien du tout. 70 ans, ce n'est rien du tout. Pour qu'on puisse les préparer. C'est-à-dire qu'on puisse les prendre en charge. Je crois que c'est le ministre de la Santé du Ligue. Je pense qu'on a aussi. Quelles sont les premiers signes d'une maladie oculaire ? Qu'est-ce que tu peux voir dans les signes de ta maladie ? Les premiers signes, ça dépend de la maladie. Mais les femmes ont des signes fonctionnels et physiques. Les signes fonctionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Les signes fonctionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Les signes fonctionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Les signes fonctionnels. Lesける aux signesροes, c'est-à-dire que les réussculnels en temps sont ne vont pas plus voir. Ça dépend de laoa de l'une. La musiques pertinente, il ne fait pas peur des国iques. Donc, l'esprit des graisse. Comme on dirait, nous voulons être soupścienel. Les signes se posent. Les signes sont beaucoup dans de l'affaire. C'est une bonne chose, elle est très bonne. Elle est très bonne, elle est très bonne. Elle est très bonne, elle est très bonne. Parce qu'elle a une situation où elle est très bonne. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on a dit, c'est qu'elle va faire la démarche, elle va faire la conclusion qu'elle va prendre la bonne chose en charge. On a l'habitude de voir une petite fille ou une fille, elle va faire des failles de jaunes ou des marins. Tu penses qu'elle est très bonne. Est-ce que la santé est liée à la couleur? Il y a des signes, on peut l'utiliser. C'est-à-dire que les fèvres font par exemple la couleur. C'est ce que je le disais. Parce que vous avez déjà cité la couleur de la café, mais je ne sais pas. Mais ce qui est le plus pour les personnes qui ont des choses qui ne sont pas ici, c'est le plus jaune. Il n'est pas très faible mais il y a des gens jaunes. Je suis un peu faible au foie, mais il y a des gens jaunes. Il y a des gens qui connaissent, quand ils font des cyanoses, quand ils ont des insuffisances, c'est-à-dire des insuffisances respiratoires, c'est un peu bleu. Il y a des cyanoses. Il y a des cas exceptionnels. Mais pour aller dans les cafés, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les fèvres, les conjonctifs, etc. etc. Il y a beaucoup de détails. Mais quand il y a des inflammations, il y a des gens qui connaissent, il y a des maladies pigments. Il y a toujours des migrations pigments. Les fèvres sont souvent dans les enfants, il y a des chassades, etc. Quand il y a des fèvres, il y a des maladies pigments, il y a des maladies, il y a des maladies. 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 Les maladies, le traitement, il y a des problèmes. Il faut acharner beaucoup. Il faut créer des problèmes. Les médicaments sont très efficaces mais aussi peuvent causer beaucoup de dégâts. Des maladies. Dernière, comment faire ? Comment peut-on prendre soin Il faut éviter les lunettes en caoutchouc, les lunettes de soleil. Les lunettes sont des dispositifs médicaux. Les lunettes sont des lois physiques. Les lunettes ont des défauts optiques. Les lunettes sont des vis de réfraction. Les lunettes sont des hypermétropes et des astigmatismes. Les lunettes sont corrigées par des lunettes. Les lunettes de soleil ont des filtres ultraviolets. Les lunettes sont des filtres ultraviolets. Les lunettes sont des esthétiques. Tu crois te protéger alors que tu n'es pas encore. C'est un peu le danger des lunettes. Donc si je peux comprendre que les lunettes sont des filtres médicalement. Les lunettes sont des filtres médicalement. Ce sont des filtres ou des filtres. Ce sont des filtres. Les lunettes sont des filtres ultraviolets. Sur les lunettes de fantaisie, je ne me prononce pas. Mais sur les lunettes de correction, ce sont des filtres ultraviolets. Ce sont des filtres ultraviolets. Les lunettes sont des filtres ultraviolets. Et c'est des filtres ultraviolets. Et c'est des filtres ultraviolets. Ils sont des filtres ultraviolets. Les lunettes vont changer de temps. Parce que les lunettes ne sont pas données. Les lunettes 400.000, 200.000 ou 300.000, ce n'est pas donné. Mais les gens qui font de l'âge, forcément, ils ont des problèmes de lecture. à partir de 40 ans j'aime 50 ans 60 ans au budget de l'aïdia fait lire parce que quelqu'un qui a 50 ans 60 ans dit lire tête à coups lunettes qu'on a faibras ah bon ah oui c'est vrai faire après m'a dit délution c'est obligatoire à partir d'un certain âge d'avoir attaqué mais mais disait beau d'emmédi docteur pour binder les lunettes mène fait que tu y en a fèvres et mène qu'on commence à faire vous gagnez d'emmélu s'il n'y a rien n'y a rien alors qu'il y a une fèvres humaine il n'y a rien de voir ça c'est un problème de l'eau fumeu indi moi il quand beaucoup de fait de ne rater opportunité pour nous dépister le qui a une maladie t'es en général fèvres bétis oui et gatiens ni souvent on ne peut pas on ne peut plus récupérer c'est quoi ce qu'on n'y a pas qu'au maté qui s'est fait pour les fidessement fait agréable mais l'ignac mon qu'il mouna qu'on a donc c'est un peu ça là là éduquer les gens pour moi on est bon à mes raisons sociales qui font que les gens peuvent ne pas toujours acheter des lunettes d'opticiens d'accord et au moins il faut que les gens ont fait plus l'europe pour les gens qui ont fait ce qui va pouvoir s'éteindre moi j'ai dit que vous avez des ferelles qui vont faire surtout avec nos femmes qui vont faire des ferelles sur le plan esthétique les lentilles et les colères c'est ce que vous parlez non les colères sont pas des colères bleu en général ils sont les bleues pour les enfants Mais malheureusement, ce qu'on a dit, c'est des substances chimiques. Si on a vu ce qu'on a fait, ça devient indélébile. Parce qu'il a accumulé des piquements. Et cela ne l'arrangerait pas parce qu'il n'y a qu'une vaseuconstriction provisoire. Le temps d'hiver, après, il n'y a pas d'hiver. Il n'y a pas d'hiver. Il n'y a pas d'hiver. Parce qu'il n'y a pas d'hiver. Il 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 n'y a pas d'hiver. C'est vrai qu'il y a des trucs esthétiques. Par contre, ce qu'il n'y a pas d'hiver, c'est que moi, personnellement, mon accident, c'est qu'il y a des poses de cils. On utilise de la colle. Il n'y a pas d'hiver exceptionnel. Il y a des maladies. Il n'y a pas d'hiver. Il n'y a pas d'hiver. Il n'y a pas d'hiver. est développée, il y a des garanties en termes de sécurité dans ce que nous faisons. Parce qu'il y en a dans les cheveux honteux. La calvitie, là. Les turcs sont célèbres pour ça. C'est poil par poil qui on te réimplante. Les conditions sont réimplantées sous microscope, dans un climat hospitalier, etc. Il n'y a pas de souci. Les bonnes sont de façon artisanale, en utilisant des outils de qualité douteuse et surtout d'assiette. C'est ça. Maintenant, avec les lentilles les lentilles Si c'est des lentilles abusées, je ne vois pas tellement les deux. Parce que lentilles font une certaine discipline pour l'utiliser. Lentilles doivent plonger dans de l'eau. Lentilles doivent les tapoter. Surtout, dans l'environnement, tu as beaucoup de poussière, tu as beaucoup de trucs. En général, on peut incuster à l'utiliser avec les lentilles et à l'utiliser avec les propres. Parce qu'il n'y a pas de problème qui est fait, il y a un problème qui est en train d'avoir des lentilles. Ça, souvent, ça aboutit à la catastrophe. C'est ce que nous devons savoir. On a des dispositions en termes de discipline pour les portes de lentilles. mais parfois, c'est mieux. Parce qu'il y a des gens qui, parce que lentilles, à l'origine, ne peuvent pas remplacer lunettes. C'est optique. C'est optique. C'est optique beaucoup. Il y a des gens qui ne peuvent pas porter des lunettes. On les met des lentilles pour nous. Voilà des gens, en fonction de leur préoccupation, de leur occupation, nous ne pouvons pas les lunettes, un footballeur, mais on ne peut pas porter des lunettes sur le terrain et faire des lentilles. Mais quelquefois, d'ailleurs, ce qui arrive, c'est que lentilles, c'est que le lentille. Mais au départ, c'était un peu ça. Dispositif médical pour régler des problèmes. Mais par rapport à que les gestes à éviter, souvent, on parle de que l'on va prendre le temps et que l'on va prendre le temps et que l'on va prendre. Aujourd'hui, vous pouvez le faire pour que l'on va prendre le temps et que l'on va prendre. C'est déconseillé. Parce que l'on va ne peut pas prendre le temps sur le transport des microbes. C'est un peu ça. 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 Parce qu'en réalité, on ne sait pas trop ce qu'on a fait. Quand on voit les gens sont ronchent, il y a des petits réflexes quelquefois, je ne sais pas de ça. Il y a des petits réflexes. Il y a des petits réflexes. Il y a des petits réflexes. C'est pas bien. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ce que je dis souvent aux patients, je dis souvent à des gens que tu as un petit symbole avec un petit sabre avec un petit rachet. Il est un peu de ça. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. Pour prendre soin de nos yeux. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on voit pour prendre soin de nos yeux. De ce qu'on voit sur nos yeux. Avant de le découvrir, c'est souvent tardif. On va aller jusqu'à un stade terminale. On va le voir. On sait qu'il n'y a rien à voir. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à voir. Effectivement, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Mais pour qu'on puisse le conserver, c'est ça. Il n'y a rien à voir. 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 C'est ça le problème. C'est une tueuse silencieuse extraordinaire. Le jour où tu sens que tu as des problèmes de vision et que ces problèmes-là sont liés au glaucom, c'est que tu as perdu au moins 95% de tes fibres. C'est terminé, fini. Alors, on va les comparer. Si tu as deux bougies, la bougie, la bougie, la flamme est toujours la même. La flamme, la bougie, c'est terminé. En réalité, malheureusement, c'est ça qu'il y a. Donc, le combat, c'est plus un dépistage. C'est précoce. Il n'y a rien à voir. Parce qu'ils sont héréditaires. Mais on sait que c'est familial. Ils sont en famille. Si tu as des enfants, les 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 enfants, Et on en dépiste beaucoup comme ça. Maintenant, on en dépiste beaucoup comme ça. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque. Mais vraiment, personne ne peut te dire exactement ce qui est. Maintenant, on sait que on a besoin de la tension. Mais on sait que le problème n'est pas juste la tension. Mais c'est un problème de la mère. C'est la même définition qui va changer. Pour nous, la neuropathie, etc. On sait que la mère, elle a un problème. C'est un problème. Mais ce qui est clair, quand on le traite, c'est qu'on peut le stabiliser. Le traitement, ce n'est même pas pour récupérer ce qu'on a perdu comme vision. Mais c'est juste pour stabiliser les pertes. C'est un problème. C'est ce qu'on a dit. 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 C'est une progression. Il y a 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 une progression. S'il y a une progression des muslés. Il y a une progression. J'y ai une progression par une progression. Il y a une progression de la prison. C'est ça. Dérez-jeuf. Merci. Je te remercie beaucoup. Alors, je te remercie... Mam Khadi, ce sujet est très bon. Oui, tu vois. M'achallah, c'est très bon. Il est très bon. Il est invité à des spécialistes. On va parler de ce qu'on va faire.